dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire la lettre a alors à chaque fois on va utiliser un élastique qu'on va doubler ce que je vous conseille c'est de prendre donc à chaque fois un élastique de le mettre de tenir l'élastique avec votre crochet en lui passant dedans et de faire un tour voilà là ça le double et après vous le mettez sur votre votre métier à tisser parce que si vous le faites avec vos doigts ça risque de l'entortiller et du coup votre lettre sera beaucoup moins jolie alors on va commencer en prenant le métier à tisser avec les trous vers le haut et un triangle en bas avec la pointe vers nous donc on va prendre un élastique on passe le crochet dedans on fait un tour et on vient poser cet élastique doublé du premier trou en bas au milieu au premier trou de gauche ensuite on refait la même chose on double un élastique et on vient le mettre du premier plomb en bas au milieu au premier plomb de droite on double un élastique et on le met du premier plomb de droite au deuxième plomb de droite et on va descendre comme ça cinq fois à droite donc 1 2 3 4 et 5 tout en bas on va prendre un élastique et on va venir faire un élastique bouchon on passe le notre crochet dans le dans l'élastique on le maintient avec le doigt et on vient faire trois tours 1 2 3 on a quatre petits cercles sur notre crochet ces quatre petits cercles on vient les mettre tout en haut de notre colonne sur le sixième plomb de droite on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté donc on descend 5 fois un élastique que l'on double du premier plomb au deuxième plomb de gauche du deuxième plomb de gauche au troisième plomb de gauche du troisième plomb de gauche au quatrième plomb de gauche du quatrième plomb de gauche au cinquième plomb de gauche du cinquième plomb de gauche au sixième plomb de gauche sixième plomb de gauche je viens faire un élastique capuchon je passe mon crochet dedans je le maintiens avec mon doigt et je fais trois tours 1 2 3 j'ai bien quatre petits cercles sur mon crochet et je viens placer ces quatre petits cercles tout en haut de ma colonne de gauche ensuite on prend un élastique on vient le doubler et on l'emmène du quatrième plomb de gauche au quatrième plomb du centre et on fait la même chose de l'autre côté du quatrième plomb de droite au quatrième plomb du centre je prends un élastique capuchon je passe mon crochet dedans je fais trois tours 1 2 et 3 j'ai quatre petits cercles j'attrape ces quatre petits cercles et je viens les poser au centre sur le quatrième plomb du centre voilà je vais pouvoir retourner mon métier à tisser je vais partir en partant du haut du quatrième plomb du centre je passe dans l'élastique capuchon j'attrape les deux premiers élastiques et je l'emmène sur le quatrième plomb à gauche en partant du haut comme ceci je repars dans le même plomb au centre et j'emmène cet élastique là sur le quatrième plomb en partant du haut à droite ensuite je vais descendre, je pars tout en bas de ma colonne de gauche je passe dans l'élastique capuchon j'attrape les deux derniers élastiques violet et je les remonte deuxième plomb troisième plomb à gauche, je passe dans tous les élastiques je fais bien attention à n'attraper uniquement que les deux derniers élastiques et je vais pouvoir remonter toute ma colonne arrivé au dernier plomb de gauche j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plomb du centre on va repartir en bas à droite sixième plomb à droite, je passe dans l'élastique capuchon j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte pareil, juste au-dessus encore une fois, attention sur le troisième plomb en partant du bas on attrape bien uniquement les deux derniers élastiques et on peut finir notre rangée de cette manière dernier plomb de droite, je ramène les deux derniers élastiques sur le dernier plomb du centre voilà, on va prendre un élastique on va passer notre crochet dans le dernier plomb du centre on attrape avec notre crochet l'élastique qu'on a sur le doigt et on le remonte on le fait glisser sous tous les élastiques j'ai une partie sur mon doigt, une partie sur mon crochet je viens agripper avec mon crochet ce qui était sur mes doigts j'ai deux petits cercles sur mon crochet je vais passer ce cercle-là qui est le plus près de ma main qui tient le crochet complètement au-dessus c'est parti, hop, je passe au-dessus et là, je vais venir serrer un petit peu voilà dès que je vois que ça serre j'arrête et on va pouvoir enlever notre lettre A de son support et voilà il suffit après de tordre un petit peu les élastiques pour vous mettre bien droit voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas bientôt à venir regarder tout ce qu'on peut faire avec les lettres